Bonjour à tous, c'est Sébastien, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te fais une vidéo format V-Log. Là, je suis dans une future acquisition. Alors, ce n'est pas mon acquisition, c'est l'acquisition d'un de mes clients, du coup, et puis qui est en même temps devenu un ami, un copain, et qui m'a fait venir dans son nouveau projet. Donc justement, la question qui se pose, c'est, est-ce que dans ce projet-là, c'est plutôt plus intéressant de faire la location en compte durée, ou au contraire, faire de la colocation ? Donc, je vais t'expliquer tout ça, tout de suite, pourquoi il se pose cette question-là, puisque c'est un logement qui a 6 chambres au total, donc c'est vrai qu'il y a un potentiel très intéressant. Et du coup, il se pose la question, est-ce que c'est mieux plutôt d'envisager de faire la location en compte durée, ou plutôt de la colocation ? Lequel va générer le plus de cash flow ? Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler avec lui. On va se poser, on va faire une étude de marché, on va voir ce qui peut générer le plus de cash flow pour lui. L'idée, c'est que je te présente dans cette vidéo, eh bien, cette acquisition. Ce qui est intéressant, c'est qu'au rez-de-chaussée, là où je me situe, eh bien, c'est anciennement un local commercial, donc lui, il est en train de reconvertir en habitation. Donc, du coup, eh bien, changement de destination, bien entendu. Donc là, il a obtenu l'autorisation, il a déjà commencé les travaux. Donc, l'idée, eh bien, cette vidéo et de ce vélo, c'est de montrer ce qu'il est en train de mettre en place. Et puis, ce que je te propose aussi, eh bien, c'est toi de me laisser en commentaire ce que tu penses qui serait plus intéressant de faire, finalement. Est-ce qu'il faut plutôt faire de la location en compte durée ? Est-ce qu'il faut plutôt aller sur de la colocation ? Soit on est quand même sur 6 chambres. Donc, 6 chambres, ça veut dire un cash flow quand même qui va être assez intéressant. Si on part sur un moyen de 300 euros par chambre, on est de suite à 1 800 euros de chiffre d'affaires. Donc, la question, c'est est-ce qu'avec la location en compte durée, on peut dépasser les 2 000 euros ? Parce que, bien entendu, avec la location en compte durée, on a tout ce qui est frais de gestion, tout ce qui est exploitation, notamment tout ce qui est ménage, gestion de l'appartement. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on le voit ensemble. Lui, il me demande mon avis d'expert pour, du coup, déterminer avec lui qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lui et qu'est-ce qui va lui permettre de générer le plus gros cash flow, finalement, à travers cette acquisition. Donc, je te présente toutes les pièces. On fait un tour du logement. Et puis, à la fin de ça, je vais te donner les différents chiffres, combien il a acheté, combien il a fait de travaux, combien on peut espérer de cash flow, exactement, ce type de biens. Et puis, du coup, on se retrouve juste après cette présentation. Allez, c'est parti. Alors, du coup, là, comme tu le vois, ça a déjà commencé. Donc, ancien local commercial. Donc, ici, il y aura deux fenêtres. Donc, là, on a déjà, ça a déjà été commencé à, il a déjà commencé à mettre, donc, tout ce qui est placo, à refaire les murs. Donc, ici, il y aura, donc, la cuisine, comme on peut voir, le placo hydrofuge, avec les arrivées pour l'eau et les évacuations. Ici, ça sera vraiment la partie salon séjour. Et c'est plutôt la partie, donc, pour déjeuner. Donc, là, on a l'escalier qui va être totalement refait, bien entendu. Voilà. Ensuite, donc, là, du coup, on part sur un petit jardin, juste ici. Donc, là, c'est pareil. Tout va être refait. Juste ici, là, ça sera une... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, du coup, ça sera une salle de bain. Juste ici, il va faire une petite salle de bain. Donc, là, tout va être refait. Là, ensuite, on part, donc, à l'étage. Donc, on va aller voir les chambres. Donc, on arrive au premier étage. Donc, c'est plutôt bien foutu. C'est petit, mais c'est fonctionnel. Là, ici, donc, il va remettre une baignoire. C'est ce qu'il me disait. Donc, là, il y a un petit coin douche. Enfin, un petit coin salle de bain, pardon. Là, ici, il se posait la question, bah, plutôt, mettre un bureau. Moi, c'est ce que je dis. Franchement, tu peux envisager de mettre un lit ici, de faire une chambre. Certes, ça sera une petite chambre, mais bon, en location, compte durée, voilà, c'est ce que je dis toujours. Il faut essayer de mettre un maximum de couchage pour accueillir un maximum de personnes pour, du coup, générer un maximum de chiffre d'affaires. Une autre chambre, juste ici. Donc, là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a le dressing qui prend beaucoup de place. Donc, a priori, il ne veut pas trop faire sauter là-haut parce qu'il faut reprendre après le plafond. Donc, ça l'ennuie un petit peu, mais c'est dommage qu'on perde vraiment de la place. Voilà. Là, on est donc sur une autre... une autre chambre. Donc, on est déjà rendu à trois chambres. On va passer à l'étage. Donc, là, on arrive vraiment sur des belles chambres. Là, du coup, on est donc sur une autre chambre. Donc, quatre. Ici, donc, les toilettes. Cinq. Voilà. Donc, là, tout va être refait. Et là, ici, donc, sur une dernière chambre. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un projet, je trouve, qui est vraiment très intéressant. Donc, eh bien, prix d'acquisition, donc, il a payé 120 000 euros pour ce projet. Il y a, je crois, 120 m² au total. Ensuite, en termes de travaux, il a à peu près une enveloppe de 60 000 euros de travaux, ce qui a été chiffré par les personnes qui interviennent pour faire les travaux. Et puis, donc, au total, on va dire que c'est un budget global, donc, de 190 000 euros. Et il va payer, il m'a dit, donc, par rapport à son prêt bancaire sur 20 ans, 850 euros. Donc, en fait, sur une colocation, on va être, je pense, aux alentours de 1 800 euros à peu près de chiffre d'affaires. Donc, on voit tout de suite qu'il va récupérer un billet de 1 000 euros de cash flow, très sincèrement. Après, sur la location compte durée, eh bien, je pense qu'on peut faire plus, mais il faut voir exactement précisément combien il peut faire réellement sur un six-chambres, sachant que derrière, il y aura des frais d'exploitation, forcément, les frais de gestion correspondant à la gestion de l'appartement, la gestion du ménage, du linge, etc. Donc, ça, c'est des choses que je vais discuter avec lui. Si toi, tu as ton propre avis par rapport à ça, eh bien, je t'invite à le laisser en commentaire. Qu'est-ce que toi, tu verrais ? Moi, c'est vrai que la colocation paraît quand même plutôt bien appropriée pour ce projet-là, puisqu'on est quand même sur 1 800 euros à peu près de chiffre d'affaires plus les charges. Donc, en face de ça, on a un crédit bancaire à 850 euros. Donc, on est grosso modo sur 1 000 euros de cash flow, ce qui est quand même plutôt intéressant. Mais lui, forcément, il essaie de voir s'il n'y a pas moyen de partir sur de la location en courte durée et du coup, générer un chiffre d'affaires qui serait encore plus intéressant. Du coup, toi, si tu es intéressé par la location en courte durée, sache que je t'ai préparé une formation d'une heure totalement gratuite pour te former la location en courte durée pour faire une étude de marché, pour également automatiser ta location en courte durée. Et également, je te donne toutes mes techniques, astuces pour remplir ton calendrier pour que du coup, tu puisses générer un maximum de cash flow et que du coup, tu puisses avoir une activité qui soit très rentable en location en courte durée. Donc, si tu es intéressé par ce type d'exploitation, je t'invite à découvrir en bas de cette vidéo une formation totalement gratuite d'une heure que je t'ai préparée spécialement où on parle de tout ça. Si toi par contre, tu souhaites te lancer dans l'immobilier mais tu n'as pas recours aux banques ou tu veux te lancer de manière très rapide avec un investissement très faible, je t'invite à te lancer dans la sous-location. La sous-location immobilière, un excellent moyen aujourd'hui de démarrer un business rentable. En l'espace de quelques mois, tu vas commencer à générer tes premiers cash flow. Et du coup, je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite que tu peux découvrir en bas de cette vidéo une formation où tu vas voir que je t'explique pas mal de choses. Et puis après, si tu souhaites aller plus loin, tu verras, il y a toute une suite de vidéos que je t'ai préparées sous forme de programme de formation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu et que tu souhaites que je continue à te livrer encore des vélocs comme ça, je t'invite à laisser un gros pouce bleu tout d'abord. Et puis, je t'invite également à t'abonner à la chaîne, rejoindre les milliers d'investisseurs, les milliers d'entrepreneurs dont tu cliques et surtout active bien la petite clochette pour que tu puisses recevoir les prochaines notifications lorsque je te dirai de nouvelles vidéos. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! !